Sénatrice Claudette Tardif 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 Tardif Sénatrice Claudette 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 Tardif les couches de revenus élevés des pays. Il y a des problèmes de surpoids d'obésité et donc il manque d'opportunités pour une vie active. Donc le surpoids d'obésité et les conséquences de la santé étaient bien écrits dans les rapports du Sénat plutôt cette année. Au Canada, deux tiers des adultes et un tiers des enfants sont obèses ou un surplus de poids. Les Premières Nations et les provinces, on parle de 50 à 40 % des adultes qui ont un surpoids d'obésité alors que le taux d'analyse diabétique est environ 5 % pour les Premières Nations et les réserves. Ce chiffre varie de 20 à 30 % des adultes souffrant de diabète. Les conditions de santé connexes ou les indigènes ont un taux proportionnant plus élevé de maladies cardiovasculaires, de santé mentale, donc qui s'exprime par la dépression et le suicide. Ces conséquences de la santé et de la mauvaise alimentation peuvent être traités en sécurité alimentaire. Tout ça est interlié, c'est un ensemble. Alors, trop de nourriture de mauvaise qualité sont achetés et surtout parce que le prix des aliments sont trop élevés pour ceux qui ont un faible revenu et qui ne peuvent pas se permettre des aliments santé. La production agricole et la disponibilité alimentaire devraient répondre aux besoins diététiques des populations, pas des incitatifs économiques. Globalement, il y a un excès de production de céréales, de gras, de sucre et contrairement à un modèle de santé qui a fait plusieurs services de fruits et de légumes per capita. On sait qu'on produit trop de viande rouge pour une planète durable. Il y a des pertes considérables au niveau global, surtout considérant les gaspillages inutiles qui s'expriment dans l'obésité. Partout au Canada, pour améliorer le revenu et la littératie en matière de santé, ce sont les principales épreuves pour augmenter la demande au niveau personnel et local pour une sécurité alimentaire. Donc, dans le cas des indigènes, ça veut dire un accès suffisant à une nourriture de deux catégories, l'aliment traditionnel et ce qu'ils achètent au magasin. Beaucoup d'études sur les Autochtones au Canada ont commencé dans le Nord dans les années 80 et les Inuits sur les Premières Nations avec Santé Canada et l'apport de plusieurs universités. Les données diététiques des études montrent répétitivement que la portion traditionnelle, même dans les contributs à la plus grande partie nutritive de l'alimentation des Autochtones au Canada, les nourritures plus traditionnelles améliorent la qualité et la sécurité alimentaire et favorisent l'activité physique qui est une des manches importants de la santé. Peut-être 82% des Autochtones veulent plus d'accès à leur nourriture traditionnelle. Ça peut être controversé dans la gestion des ressources naturelles, mais c'est une chose qu'on doit traiter. Donc, le programme de l'éducation au Canada accorde un meilleur accès à des nourritures alimentaires plus saines provenant du commerce dans 121 communautés indigènes. Bravo Canada, à cette disposition, vise l'éducation pour utiliser des aliments traditionnels et commerciaux et on attend de voir comment cela va se jouer au plan alimentaire. Donc, les Autochtones des communautés doivent faire partie des décisions qui touchent leur disponibilité alimentaire, la durabilité et la promotion de la santé. La Coalition de sécurité alimentaire de Nunavut en est un bon exemple. Ce cadre conceptuel de facteurs pour traiter la sécurité alimentaire a été développé par le groupe d'experts du Conseil. Donc, je continue mes commentaires avec 10 facteurs importants pour la sécurité alimentaire, mais ils ne sont pas dans un ordre précis et on pourra débarrer au cours de la discussion. D'abord, il y a le soutien du revenu, l'aide fédérale à l'alimentation des programmes nutritifs au niveau communautaire, comme les éléments santé dans les écoles, des banques alimentaires, l'éducation sur le budget, bon appui aux mères monoparentales, etc. L'appui aux infrastructures des communautés locales, y compris les médias, des serfs, des marchés, des jardins communautaires et coopter les jeunes, dont la taxation de l'obésie générique et des aliments malsains, des pratiques commerciales et interdire la publicité des nourritures malsaines sur les enfants et pour la chasse et la pêche et le carburant. Donc, gestion durable de la faune et de la flore, encourager la ricotte locale d'animals et de plantes pour distribution locale et pour garantir les ressources d'eau. Respect des droits autochtones, les connaissances autochtones et surtout pour l'accès aux terres et aux eaux pour la récolte. Donc, surveillance continue et évaluation des initiatives de sécurité alimentaire et, selon moi, poursuivre les discussions et les conventions internationales sur la protection des ressources naturelles de la planète et contre le réchauffement global. Il semble que pour assurer la sécurité alimentaire, il faut une démarche de l'ensemble du gouvernement impliquant, bien sûr, Agroalimentaire Canada, Santé Canada, les Affaires indiennes du Nord et d'autres directions du gouvernement et également dans une politique alimentaire et sécuritaire holistique. L'insécurité alimentaire est un problème complexe qui demande une solution complexe et exhaustive pour réussir. Merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir mentionné le rapport du Sénat, qui est un rapport très important. Si vous pourriez peut-être nous envoyer la liste des dix facteurs que vous avez mentionnés, ça serait très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ron Bonnet, qui est le président de la Fédération canadienne de l'agriculture. Il a fait une longue carrière et a occupé divers postes dans le domaine de l'agriculture. Il est le président de la FCA depuis juin 2010. Monsieur Bonnet joue un rôle auprès du Conseil consultatif de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires et auprès du Conseil consultatif du Global Forum on Agriculture Research. Bienvenue, Monsieur Bonnet. OK. Merci. Merci. Merci de cette invitation de comparer devant votre comité. Je pense que les discussions de sécurité alimentaire et de politique alimentaire sont enchâssées dans les grands médias maintenant et les gens commencent à y porter attention. Je pense qu'une chose qui est ressortie dans la présentation précédente, c'est la complexité des sessions en jeu. Et l'une des choses, c'est qu'on ne va pas faire en sorte que cette complexité nous empêche d'agir. Alors, quelques commentaires que j'aimerais formuler. Le Canada a parlé de politique alimentaire depuis plusieurs années. Notre organisation, la Fédération canadienne de la culture travaille sur cette stratégie depuis trois ans, la Conference Bois du Canada, et vous étiez à la réunion la semaine dernière, a fait du travail également. Et d'autres groupes également, comme l'Institut des politiques agricoles et sécurité alimentaire Canada, ont discuté cette idée d'une politique nationale alimentaire. C'était bon de voir que ça a été identifié dans le mandat du ministre McCauley comme priorité pour ce ministre. Et je pense que l'une des choses qui est ressortie rapidement dans la discussion, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'agriculture, c'est pas de santé, des transports et plusieurs ministères qui interagissent, les uns et les autres. J'ai aperçu des enjeux que nous avons identifiés dans cette politique et je pense qu'en bout de ligne, nous aurons des questions pour démêler un peu cela. La première chose que j'ai mentionné, c'est le fait qu'il y a plusieurs domaines et j'essaie de ventiler les prochains enjeux, les plus importants à traiter. Donc, d'abord, l'alimentation, la nutrition, c'est plus important pour les Canadiens. Nous avons une société vieillissante. Donc, on a mentionné les problèmes d'obésité. Il y a plusieurs choses qui devraient être traitées lorsque l'on regarde les enjeux de santé et de nutrition. Donc, un système de s'assurer que les aliments sont sécuritaires et de qualité. Et il faut un système réglementaire tenté par le gouvernement. Il faut regarder la valeur nutritive. Bon, la teneur en sucre et en les gens qui ont des diabétiques et maintenant, en quelques années, maintenant, je regarde les aliments et qu'on met de côté parce qu'on constate qu'on ne peut pas manger ça. Dans toute l'idée d'un régime équilibré, comment s'assurer qu'on a un régime équilibré, il y a des carbone, bon, les dégumes et tout ça. Et bon, qu'à répondre aux besoins, pas seulement des adultes, mais aussi des enfants et pour façonner leur vie dans l'avenir. Un côté agricole, l'autre domaine, je parlais, il y a la question de productivité et de rentabilité. L'une des choses importantes pour assurer l'accès à l'alimentation, c'est s'assurer que c'est abordable. On peut seulement y arriver lorsqu'un secteur agricole robuste qui peut produire des produits agricoles abordables pour la majorité des Canadiens. Et ça comprend bien sûr les choses comme les nouvelles technologies, les nouveaux types de semences pour voir si on peut augmenter la productivité, la recherche, l'investissement. Et une des choses parfois qu'on oublie, c'est l'investissement d'infrastructures pour transporter cette nourriture de la zone de production à la zone de consommation. Nous sommes un pays très grand et la population se situe dans les frontières américaines. Il y a une chose qu'il faut mentionner lorsqu'on regarde le côté agricole, c'est de reconnaître que le Canada joue un rôle unique en matière de sécurité alimentaire. Il y a une sécurité alimentaire pour les Canadiens, mais on va être un joueur clé dans l'avenir pour la population mondiale où on va approvisionner beaucoup d'aliments nutritifs ailleurs dans le monde. Et la seule façon qu'on peut y arriver, c'est qu'on a une agriculture robuste. Et l'autre domaine qui se manifeste dans les discussions sur des politiques alimentaires, c'est toute cette question de durabilité qui a été mentionnée déjà ce matin. Et la façon dont on regarde cela, c'est les conditions du sol, de l'eau et de l'air et de s'assurer que les systèmes que nous utilisons puissent renforcer les ressources au lieu de diminuer le changement climatique, comment s'y adapter et comment s'assurer que l'agriculture contribue à la réduction des éminations de gaz. C'est essentiel du côté environnemental, il faut améliorer la qualité de l'eau et la santé des sols, c'est très important. On fait beaucoup de travail sur les pratiques exemplaires pour améliorer les index de durabilité et ça va continuer. Et une des choses dont on va peut-être aborder, c'est qui est défini à durabilité. Ma définition peut être très différente de quelque centre-ville de Toronto et c'est une discussion qui doit se faire. Et le dernier aspect qu'il faut aborder dans l'ordre des politiques alimentaires, il y a l'aspect social et il y a la question bien sûr d'accès et d'abord d'habilité. Dans les communautés éloignées et autochtones, peut-être c'est la question d'accès, c'est d'avoir les bons aliments dans ces communautés liés aux questions de revenus. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter ces aliments qui leur sont offerts. Du côté social, il faut changer des habitudes culturelles et alimentaires des enfants. C'est très facile d'acheter toutes sortes de nourriture pratiques qui n'ont pas de contenu nutritif que les enfants devraient avoir. Comment modifier cette culture de sorte que les gens puissent faire de meilleurs choix sur le type d'aliments qu'ils ont? Et il y a ça, il y a la question bien sûr des étiquettes. Bon, lors le réunion de la Conference Board d'autre jour, ils ont mentionné que la plupart des Canadiens commencent à regarder les étiquettes maintenant, mais ils ont constaté que la plupart des Canadiens ne comprenaient pas ce qui était sur ces étiquettes. Alors, il y a beaucoup de travail. Eux, il faut relier tous ces différents quadrants. Sans augmenter de la productivité, l'abordabilité n'est pas là. Donc, sans le programme de soutien social, de revenus par exemple, les gens ne pourront pas acheter cette nourriture. Si on n'a pas le système de transport pour déplacer ces produits-là, on en a besoin. Encore une fois, il y aura des problèmes d'accès. Alors, je pense que tous ces éléments devraient être vus ensemble. C'est qu'on va s'entendre sur des principes essentiels, l'entrée de jeu, sur ce que devrait être une politique alimentaire. Et ensuite, il faudra travailler avec les différents ministères, santé, transport, agriculture, et s'assurer que tout cela s'assure de la façon dont on puisse répondre, non seulement aux besoins des Canadiens, mais aux besoins du monde, parce que le Canada est une position unique. Je pense qu'il va falloir du temps et s'accorder sur certains principes avant de commencer à avancer. Si on pense qu'on va avoir une politique qui va pouvoir préciser tous les besoins, je pense que c'est rêvant technico. Alors, il faut commencer par des petites mesures, des mesures clés pour démarrer. Dernier point. Il y a un certain nombre de questions qui vont diviser. On peut parler de la viande rouge, des produits GM. mais il est évident qu'il va falloir pouvoir surmonter ces obstacles. Merci beaucoup. Vous avez soulevé un certain nombre de questions que nous devons examiner. Je me rappelle qu'il n'y a pas tellement longtemps, je lisais un rapport d'une ancienne sénatrice, la sénatrice Sparrow, sur les terres agricoles, sur la façon de mieux les utiliser. Et je pense que ce rapport est probablement aussi pertinent aujourd'hui qu'il était il y a 15 ou 20 ans. Et même peut-être encore plus. Nous allons maintenant passer à Dr Debbie Field qui est un leader international qui est une figure de poids à l'échelle de la planète pour ce qui est de la création des systèmes alimentaires plus justes sur le plan social et plus durables sur le plan de l'environnement. à titre de directrice générale de FoodShare, la plus importante organisation de sécurité alimentaire au Canada, elle a trouvé des solutions novatrices à des problèmes dans tous les composants du système. Elle a aussi contribué à la création de mouvements et au changement de politique aux échelons municipales, provinciales et fédérales pour ses contributions. Elle a reçu plusieurs distinctions dont un prix de contribution exceptionnel d'OFIA. Moi, je sais qu'elle a fait un travail excellent. C'est une amie pour moi et c'est un chef de file international dans ce secteur. Merci. Je suis très heureuse d'être ici et Ron nous l'a dit de façon très concise. nous avons la possibilité de faire quelque chose et dans les années ou des mois travaillant à cela, eh bien, il était difficile d'avoir ce genre de conversation. Et si nous sommes ici, c'est parce que le gouvernement libéral a décidé de changer d'attitude à ce sujet, mais aussi parce que je pense qu'il est nécessaire de bouger. quand je regarde ce qui se passe au sud de la frontière, cela me confirme que c'est un mouvement social, c'est les mouvements sociaux qui mènent au changement. Donc, il nous appartient, comme membres de la société civile, de faire progresser cette discussion. Il est bien que Ron soit là pour représenter l'industrie, pour nous donner une perspective planétaire. Il y a cinq choses sur lesquelles je voudrais m'attarder. Cinq choses que nous pourrions faire au cours des deux prochaines années. Je vais vous parler d'une crise à trois volets à propos de la santé, de l'accès à l'agriculture. Mais j'aimerais nous rappeler un certain nombre de choses importantes. L'insécurité élémentaire demeure un gros problème. Les agriculteurs ont la difficulté à gagner leur vie dans le monde entier. L'agriculture traditionnelle n'est pas durable sur le plan écologique, et le climat change toute la donne. Il est évident que l'agriculture traditionnelle progresse très rapidement. et il est évident qu'elle doit devenir durable sur le plan écologique. Le système alimentaire dominant ne favorise pas la saine alimentation. Et pour des groupes comme FoodShare, ce sont des problèmes qui sont liés. Il y a des tas de gens qui diront qu'il y a une chose fondamentale à faire, c'est d'insister sur la distribution, la répartition. Quand on parle d'une véritable politique de sécurité alimentaire pour le gouvernement canadien, ce sont des chances qui impliquent la politique agricole, la politique de santé, la politique économique et la politique internationale. Nous avons été satisfaits de voir que cela a été mentionné au moins dans une lettre de mandat. Nous pensons que cela doit également impliquer la santé et des tas d'autres choses. Quelque chose de triste quant à cette situation, c'est que, quel que soit l'indicateur, les choses s'empirent à l'échelle internationale. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'agriculteurs qui font faillir ? Est-ce qu'il y a plus ou moins de diabète, plus ou moins de malnutrition ? Eh bien, il y a 1,2 milliard de personnes qui vont aller se coucher mal nourries ce soir. Il est évident que les chiffres augmentent constamment. Cela va tout changer pour ce qui est des budgets de santé et autres. Et c'est la région pour laquelle il y a des tas de gens qui meurent. Les deux choses qui se sont améliorées depuis que je présente cette diapositive, c'est que l'on connaît beaucoup mieux ce que c'est qu'une alimentation saine. On n'est pas aussi omnibulé par certains mythes. Nous savons tous qu'il faut manger essentiellement des plantes et probablement moins manger. Je ne suis pas végétarienne et j'aime beaucoup le bœuf. Mais comme régime, nous devons nous assurer que nous devons consommer des aliments. Et pas seulement des aliments, comme vous le voyez dans ma première diapositive. Je vais préconiser cinq choses pour le gouvernement. Tout d'abord, il faut appuyer les programmes de saine alimentation dans les écoles. Ensuite, il faut créer un ministère de la sécurité alimentaire. Ensuite, un revenu annuel garanti. Quatre, créer un système alimentaire public pour subventionner les aliments de base. Et cinquièmement, avoir une véritable souveraineté alimentaire pour les comités autochtones. Il est évident que les stratégies locales, les stratégies de sécurité alimentaire sont importantes. Nous savons que les banques alimentaires ne sont pas une solution. Mais quels que soient les autres programmes, ce sont tous des programmes qui sont efficaces. Qu'il s'agisse des jardins communautaires, il y a les questions de compost. Il y a des tas de choses qu'on peut faire dans les villes qui entrent dans cette stratégie. Et puis, il y a des actes individuels. Quand on dit dix parts de légumes et deux de fruits. Et deuxièmement, il faut manger des produits organiques et des produits qui résultent du commerce équitable dans toute la mesure du possible. Et ensuite, il faut gaspiller moins de nourriture. Et ensuite, il faut partager au moins un bon repas dans le confort de son foyer. Maintenant, pour ce qui est des politiques. Il faut là-bas recréer un programme national de saine alimentation des élèves. On a vu cela en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Ces programmes sont habituellement nationaux. Notre problème au Canada, c'est que nous avons un problème de répartition des compétences entre les provinces et le fédéral. Donc, nous devons agir au niveau provincial et au niveau municipal. Toutes les provinces ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Nous avons des programmes, nous avons une coalition pour des écoles saines. On voit que pour moins de 100 dollars par an, on pourrait avoir un bon programme. Il y a autre chose qui est probablement plus importante. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas autour de la table du Conseil des ministres ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de ministre de la Sécurité alimentaire ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui est responsable de la Sécurité alimentaire, de l'accès aux aliments ? Pendant des années, j'ai dit qu'arriverait-il au Canada si les frontières entre les États-Unis et le Canada se fermaient et les frontières entre les États-Unis et le Mexique fermaient ? Est-ce qu'on a suffisamment d'aliments au Canada, non pas pour nourrir tout le monde, pas en exportant du blé ? Pourquoi ? Parce que personne ne sait combien on a d'aliments. On a essayé de faire un inventaire pour New York. On en avait pour cinq jours. Le meilleur exemple que nous avons sur ma photo, vous voyez le gars avec la barbe. C'était Lula qui était président du Brésil. Le Brésil a le concept d'une stratégie alimentaire intégrée qui renie les grosses exploitations, les petites exploitations, et qui combine ça avec des idées sociales. À côté de lui, sur cette photo, c'était le ministre du Développement social pour la Sécurité alimentaire. Avant, il avait été simplement le ministre de la Sécurité alimentaire. Mais là encore, il y avait des problèmes avec le ministre de l'Éducation. Il ne voulait pas que les budgets pour le programme national de nourriture des élèves allaient vers lui. Moi, je pense que c'est le ministre de la Santé qui devrait être responsable de la Sécurité alimentaire. Et je pense que la Sécurité alimentaire devrait relever de la responsabilité du ministre de la Santé. Troisièmement, Hélène pourrait l'expliquer très bien. Si on monopolise le système alimentaire, aussi long, il s'agit d'un système qui repose sur le marché, c'est un jeu de monopolies. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas jouer. Et le gouvernement canadien et votre comité doivent faire quelque chose à propos du revenu. On a vu la conversation beaucoup évaluer dans les années 90 et au début du siècle, si on parlait de revenu annuel garanti, on vous traitait de communiste. Mais maintenant, il y a même des gens de droite, des économistes de droite, des économistes traditionnels qui envisagent cela. Parce que si 50 ou 80 % des jeunes sont sans emploi, comment est-ce qu'on peut acheter quoi que ce soit? Donc, ce n'est plus simplement une question morale, ça devient une question économique. La façon la plus facile de procéder, d'après les recherches, c'est que les femmes de 64 ans dans les maritimes a une meilleure sécurité alimentaire, a une moins bonne sécurité alimentaire que lorsqu'elle a 65 ans. Parce qu'à 65 ans, elle obtient un petit revenu supplémentaire. Quand on a un peu plus d'argent, on a moins faim. Quatrièmement, c'est quelque chose à quoi la majorité des gens ici n'ont probablement pas pensé parce que ça sort peut-être de la conversation qu'on en a eue jusqu'ici. Mais cela peut intéresser tout le monde. Ça pourrait marcher en tout cas pour le secteur agricole. Nous avons un système des bibliothèques publiques, des transports publics, de la santé publique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un système alimentaire public? Ça ne veut pas dire que tout le monde est arrivé ici par autobus. Dans la majorité des cas, vous êtes venus en voiture. Donc, on peut avoir un segment de ces systèmes alimentaires qui n'est pas public. Des restaurants, des magasins, mais on pourrait en sortir un segment. Et on pourrait dire que pour le bien commun et parce que le système de marché ne permet pas de satisfaire aux besoins, il est évident que si on n'avait pas de subventions pour les transports publics, eh bien, il n'y aurait pas de réseaux d'autobus à Ottawa. Et la plupart des gens à faible revenu ne pourraient pas recourir aux transports en commun. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer un système alimentaire public? Et si cinq aliments cultivés dans chaque province étaient subventionnés par le gouvernement, qu'est-ce que ça donnerait? Ça pourrait tout changer. Je proposais les pommes, les carottes, les fromages, les fèves de chaussure et le brocoli. Si ça se vendait à 20 centimes le kilo dans tous les supermarchés et que les agriculteurs en retiraient le plein prêt. C'est ce qu'on fait dans beaucoup de pays. Pour ceux d'entre eux qui avaient de la famille en Grande-Bretagne, à l'heure actuelle, on subventionne des choses qui ne sont pas forcément saines. Qu'arriverait-il si le gouvernement subventionnait les aliments qu'il faut que les gens mangent? Il y avait autre chose. Il y avait les tickets de nourriture pour les bébés. ou des bonus pour les bébés. Il y a un dollar pour certains aliments. Et là, il y a quelque chose qu'on commence simplement à comprendre. Il faudrait que ce soit organisé par les Autochtones, la souveraineté alimentaire des communautés autochtones. Donc, FoodShare a fait un projet pilote important. L'image en français n'est pas la même qu'en anglais. Dans cette photo, on voit qu'il y a des pommes, du brocoli et des pommes. On a cela dans un certain nombre de communautés autochtones ontariennes qui sont les plus pauvres. C'est vendu à un marché local et il y a une chose sur quoi je ne suis pas d'accord avec ma voisine, c'est que la commercialisation des produits nutritifs est un désastre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, eh bien, qu'est-ce que pourrait faire le gouvernement fédéral? Eh bien, je crois qu'il faut passer par la lentille de la santé. Ce n'est pas l'agriculture, le développement social, le commerce, et s'assurer que la population canadienne est bien nourrie tous les jours. Je trouve que c'est un droit fondamental. Il est absolument honteux qu'il y ait des gens qui ont faim, et c'est une réalité économique stupide qui détruit des tas de populations. Ce que cela fait dans les populations autochtones est absolument évident. On voit le résultat du marché. Si vous êtes allé voir un marché dans le Nord, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez des boissons gazeuses, des chips, les aliments frais sont morts, ont l'air morts, ils ne sont pas du tout attirants. Et comment est-ce possible que le gouvernement fédéral laisse cela se produire? Et donc, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais demain, on pourrait tout arrêter ça. Les marchés du Nord ne devraient pas avoir de mandat. On devrait plutôt se tourner vers les chefs de bande qui ont des bonnes idées. Nous, les alliés dans le Sud, eh bien, on devrait agir justement pour que cela puisse continuer. En fait, pour que cela puisse changer. Parce que tous les aliments sont importés et nous sommes des dizaines de milliers qui voulons voir de l'action au sujet des aliments. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir présenté vos solutions fort innovatrices. Merci beaucoup. Monsieur Zachary Rissa. Monsieur Rissa est le directeur général des Banques alimentaires du Canada. Non, pas du Canada, mais du Québec, pardon. Ainsi que le représentant au Conseil du Réseau des banques alimentaires Canada. Les banques alimentaires du Québec sont formées de 18 banques alimentaires régionales et de 1064 organismes d'aide alimentaire. Monsieur Rissa est également un membre du conseil d'administration de la coopérative Les Serres du dos blanc, un projet novateur d'agriculture urbaine écologique, d'accessibilité alimentaire et de formation socio-professionnelle qui intègre les principes du développement durable. Monsieur Rissa, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si la présentation va passer. J'avais envoyé une présentation, mais ce n'est pas grave. Peut-être que c'est un peu la dernière minute. Mais la présentation est en anglais. Moi, je veux parler en français, mais je veux être capable de prendre quand même les questions en anglais si éventuellement il y a des questions. Merci, Déby. Je pense que vous l'avez bien souligné. C'est très aberrant dans une société développée, dans une société où on parle surtout de surplus alimentaire, mais qu'il y a encore plus de 900 000 Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal, en fait, à se nourrir convenablement. Je vais vous parler des banques alimentaires. Moi, je suis directeur général des banques alimentaires du Québec, mais ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le réseau, donc je vais être capable de, à la fois, de parler des défis et des challenges au niveau national, parce que vous comprendrez que dans les banques alimentaires, peu importe là où on se situe, la problématique est la même, peu importe qu'on se retrouve à Toronto, qu'on se retrouve à Montréal. Alors, le réseau canadien des banques alimentaires s'est bâti autour de Banque Alimentaire Canada, qui est l'organisation nationale, autour de laquelle il y a 10 associations provinciales, des 10 associations provinciales, dont les banques alimentaires du Québec, que je représente ici. On parle des banques alimentaires en Alberta, Saskatchewan, banques alimentaires en Nova Scotia. de BC et des banques alimentaires en Ontario. Le réseau au Québec, juste pour vous donner une idée de comment c'est organisé, le réseau au Québec existe depuis plus de 30 ans, les banques alimentaires. Notre rôle, c'est surtout de faire en sorte qu'on représente l'ensemble des comptoirs alimentaires. On parle de, vous avez parlé de 18 moissons, en fait, des 18 banques alimentaires au niveau du Québec, mais c'est aussi des centres de tri et de redistribution de denrées pour plus de 1065 comptoirs alimentaires. Les comptoirs alimentaires sont des organismes d'aide alimentaire directe. C'est eux qui viennent en aide aux personnes directement dans les quartiers ou dans les arrondissements. On parle d'une aide, on parle d'à peu près 1,8 million de demandes d'aide alimentaire qui sont faites rien qu'au niveau du Québec. Et quand on prend, au niveau canadien, on parle de plus de 4 millions de demandes d'aide alimentaire d'urgence qui est faite au mois de mai de chaque année. Alors, on l'avait dit tantôt, c'est 863 492 personnes qui sont aidées en mars. Ça, c'est des personnes individuelles. On parle d'une augmentation de 1,3 % depuis 2015, donc quand on compare l'année dernière à cette année. Au Québec, c'est davantage plus que ça. On parle d'une augmentation de 5,3 %. 28 % d'augmentation depuis 2008. 2008, c'est pour nous le point focal. C'est la dernière crise alimentaire, la crise financière, en fait, qui a donné toutes les problématiques alimentaires qu'on a connues. Alors, quand on compare les données depuis 2008 à maintenant, on parle de 28 % dans le Canada d'augmentation du nombre de personnes qui ont besoin d'une banque alimentaire pour arrondir leur fin de mois. Au Québec, on parle d'à peu près 34 %. 36 % sont des enfants. On parle du tiers qui sont des enfants à travers le Canada. Donc, on a parlé tantôt de 4,426 000 repas et aides alimentaires qui ont été servies. Vous savez, l'alimentation est la base des besoins, mais très souvent pour les personnes en insécurité alimentaire ou des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter les aliments. C'est une dépense qui est compressible. Compressible en ce sens que quand vous avez le choix entre payer votre loyer ou payer votre électricité ou vous alimentez, il y a des fortes chances que la majorité des gens dans ces situations-là choisissent de sauter un repas, donc d'être en insécurité alimentaire. Les défis, je vous l'avais dit tantôt, c'est les défis qui sont d'ordre national. C'est les défis qu'on retrouve, peu importe la province où on se trouve. La majorité des personnes qu'on reçoit dans les banques alimentaires ont tous en commun une insuffisance de revenus. On parle de la majorité d'entre eux, au Québec, on parle de 61 % des personnes qui fréquentent un comptoir alimentaire, d'une banque alimentaire, qui ont un revenu qui provient d'une assistance sociale. On parle de 11 % qui ont quand même un revenu d'emploi, donc ça veut dire que, quelque part, le revenu d'emploi est insuffisant au coût de la vie. Il y a aussi un manque de logement social, parce qu'on se rend compte que, finalement, 20 % seulement des utilisateurs des banques alimentaires ont un logement social. Donc la majorité d'entre eux ont besoin d'un logement du secteur privé, donc avec toutes les aléas et les augmentations de coûts. Et, paradoxalement, 42 % au Québec des comptoirs alimentaires manquent de denrées. Il y a un déséquilibre entre le coût de la vie et surtout, particulièrement, le panier minimum, le panier minimum, le panier d'épicerie. Nous, on avait fait les comparaisons au niveau du Québec, juste pour vous donner un exemple. En 2014-2015, on parle d'une augmentation de 1,9 % du salaire minimum au Québec, donc on est passé de 10,35 $ de l'heure à 10,55 $ de l'heure, alors que le panier d'épicerie est passé à augmenter à peu près de 4,1 %. Donc, c'est pratiquement plus que le double le panier a augmenté versus le salaire ou versus le revenu des familles. Alors, on avait formulé des recommandations. Vous l'avez vu dans le dernier bilan fin qui a été publié il y a à peu près deux semaines. 4 recommandations qui ont été formulées au niveau national. On est convaincus, avec l'expérience, que ces recommandations, s'ils sont suivis, peuvent permettre justement de corriger la situation au niveau surtout des personnes qui fréquentent les comptoirs alimentaires. Le premier, c'est d'accélérer la stratégie de réduction de la pauvreté. S'il y en a une, parce qu'on se posait la question, parce que depuis plusieurs années, on sait que la stratégie n'a pas été nécessairement suivie. Donc, s'il y en a une, il faut peut-être l'accélérer ou peut-être la suivre. Mandater un revenu de base acceptable. Donc, au Québec, il y a eu des recommandations pour un salaire minimum autour de 15 $ de l'heure, ce qui permettrait à une personne qui travaille au salaire minimum de pouvoir au moins agir les deux bouts. Nous avons parlé d'une nouvelle approche de l'aide sociale, parce qu'on a vu clairement que l'aide sociale ou les transferts gouvernementaux pour aider ces personnes-là aux prises avec justement des difficultés financières ne sont pas suffisants. Et malheureusement, au cours des années, on a comme l'impression qu'elles n'ont pas été ajustées au cours de la vie. On a aussi recommandé de viser la sécurité alimentaire dans le Nord. C'est là où il y a le plus en plus de besoins. On le voit. Moi, je reviens d'une visite dans le Nord du Québec. On parle des zones comme Bécomo, c'est-il, et Port-Cartier, où les besoins sont très, très importants. Et malheureusement, l'approvisionnement est de plus en plus difficile pour ces organisations-là. La même pochette de carottes à Montréal, qui pourrait coûter 2 $, coûte à peu près 12 $ dans ces zones-là. Alors... On le comprend, les changements politiques peuvent prendre du temps, peuvent avoir beaucoup plus de temps à advenir. Alors, ce que je veux faire, c'est que dans cette deuxième partie, je vous parlerai davantage de quelques petits projets qu'on a pu mettre en place au niveau du Québec, qui, dans le fond, en fait, permettraient de solutionner une bonne partie de la problématique au niveau surtout de l'approvisionnement des comptoirs alimentaires. La problématique qu'on a, c'est pas nécessairement que les aliments ne sont pas disponibles. Les aliments sont disponibles. On parle, justement, aussi de gaspillage alimentaire, malheureusement. Mais ce qui manque, c'est davantage les moyens pour pouvoir transporter ces produits-là et les rendre accessibles justement aux personnes et d'avoir une stratégie qui permettrait quand même que les personnes à faible revenu puissent être capables d'acheter ces produits-là. C'est un peu ça qui manque. Nous, on avait mis en place un projet novateur au Québec l'année dernière, il y a deux ans, en ce moment-là. Et on a été capables surtout au niveau des épiceries. On se rend compte que, finalement, on manque de denrées, mais dans les épiceries, il y a beaucoup de gaspillage qui se fait. On parle des produits comme, par exemple, des produits de viande qui sont récupérés à travers ce projet-là. Juste à cette année, on a récupéré 1 600 000 kg de produits qui ont été récupérés. C'est l'équivalent d'à peu près 1 455 tonnes de gaz à effet de serre qui ont été enlevés de l'enfouissement. Et donc, ça, c'est vraiment pas négligeable. Nous avons fait quelques ententes avec des producteurs, des producteurs agricoles au niveau du Québec pour éviter les surplus ou les pertes de denrées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour nous permettre d'aller chercher un crédit d'impôt qui nous permettait, en fait, de payer le transport et les centres de parage pour, par exemple, des produits qui ne se retrouvent pas sur le marché, on est capable de les récupérer et de pouvoir justement les transformer et les distribuer pour les comptoirs alimentaires. Nous avons aussi une entente avec les partenaires de l'agroalimentaire, particulièrement les producteurs laitiers depuis 2010. On a plus d'un million de litres par année qui sont récupérés au niveau des producteurs laitiers, qui sont récupérés et conditionnés pour être distribués au niveau des banques alimentaires. Donc, ça, c'est toutes des petites initiatives qui permettent, dans le fond, de pouvoir non seulement aider la population aux prises avec l'insécrité alimentaire, mais en même temps d'éviter le gaspillage. Une chose qu'on avait remarqué aussi, c'est que, de plus en plus, même si les produits sont disponibles dans une localité, les coûts de transport ou la manutention sont de plus en plus élevés et les banques alimentaires ou les comptoirs alimentaires n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir récupérer ça. On avait mis en place une jarre de bourse de denrées qui permettait justement aux banques alimentaires, en fait, en temps réel, de pouvoir connecter directement avec les producteurs et de récupérer ces denrées-là pour pouvoir les redonner. Je pense que je m'arrêterai là par rapport à la présentation. S'il y a des questions, on pourrait regarder. Mais vous allez voir, j'ai mis des références de la présentation et des statistiques clés au niveau du bilan fin, qui est une étude transversale qui est faite une fois par année par l'ensemble des banques alimentaires depuis les vingt dernières années. Donc c'est une évaluation de la clientèle et des fréquentations qui est faite quand même qui est assez solide. Vous allez avoir les références à partir de la présentation qui a été faite et du document qui va être présenté. Merci. Merci beaucoup, M. Riza. Nous connaissons bien les statistiques de Banque alimentaire Canada et nous aimons beaucoup vos initiatives. Avant de passer à la dernière conférencière, je veux rappeler aux sénateurs, on commence à prendre une liste de personnes qui veulent poser des questions, alors n'hésitez pas. J'ai aussi une question de la sénatrice Greenrain. Elle n'est pas là, mais elle voulait poser une question quand même. et je vous rappellerai, si vous, dans l'assistance, si vous voulez poser une question, faire un commentaire, n'hésitez pas. Jusqu'à trois minutes, eh bien, allez voir Agnes. Elle va prendre votre nom sans problème. Alors, nous allons passer à Mme Hélène Power. Elle est professeure agrégée spécialisée en études socio-culturelles à l'École de kinésiologie. Kinésiologie, c'est un mot difficile. Et sur la santé de l'Université Queen's. Ses travaux de recherche portent sur des questions touchant la pauvreté, les classes sociales, les aliments et la santé. La Dr. Power s'appuie sur la littérature traitant la sociologie de l'alimentation, de la sociologie de la santé, de la consommation et de l'enfance. Eh bien, il y a beaucoup de sociologie, ainsi que sur des études culturelles et recours à des méthodes de recherche qualitatives pour étudier les espèces sociaux, culturelles, politiques et symboliques des aliments, de l'alimentation, du corps humain et de la santé. Merci beaucoup, Sénateur Eagleton, honorable député, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. Vous avez entendu parler beaucoup de mes co-conférenciers de la complexité de la question de la sécurité alimentaire, alors que moi, je vous propose une solution ou un point de vue plus simple. Moi, je vais vous parler de la sécurité alimentaire au niveau des ménages, parce qu'on parle de la pauvreté et du revenu. Tout tourne autour de ça. Nous avons entendu des définitions de la sécurité et de l'insécurité alimentaire. Le Canada a mis un plan à cet égard en place dans les années 90, et voici la définition. Cela existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Et comme je vous le dis, on parle de deux principaux aspects, la production alimentaire et l'approvisionnement, et la consommation alimentaire et la capacité des individus et des ménages à se procurer des aliments. Bon, vous voyez peut-être ça avec les vaches et le verre de lait. Alors, en voici les deux principaux aspects et je vais vous en parler du deuxième. Donc, au niveau des individus et des ménages, cela veut dire que ces ménages ne peuvent pas se permettre d'acheter ces animaux parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. et la solution est d'assurer un revenu adéquat pour couvrir les aliments et les nécessités de base. On mesure l'insécurité alimentaire d'une façon bien précise ici au Canada. C'est sur le module d'enquête sur la sécurité alimentaire des ménages, qui fait partie de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes depuis 2004, et cela pose 18 questions, pourtant sur des situations vécues par les adultes ou par les enfants. et ces questions sont liées à l'argent parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture. Vous verrez un logo sur bien de mes diapositives de Proof. C'est un institut de l'Université de Toronto. La Docteure Tersiak ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle m'a permis d'utiliser ces diapos. Alors, lorsque vous voyez les diapos avec ce logo Proof, et bien cela vient de Mme Tersiak. Je n'ai pas le temps d'aller plus en détail dans ces questions, mais imaginez le fait de vous inquiéter de manquer d'argent afin d'acheter de la nourriture. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle nourriture, la nourriture saine, sauter les repas, manger des repas plus petits, les adultes qui perdent des poids, et même dans certains cas, ces adultes pourraient ne pas manger pendant 24 heures ou plus. Lorsqu'on pense à ce que ça veut dire, c'est dévastateur. Imaginez, surtout pour les parents, si on considère les enfants. Et c'est la situation dans ce pays. Ce sont des données de 2012. La dernière année, on avait des données nationales. À ce moment-là, en 2012, on avait une situation grave en Alberta, à 45,2 %, mais vous voyez toute une gamme de sécurité. On parle de 4 millions de personnes, 1 million d'enfants. Donc, les enfants, donc, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour la nourriture. On s'inquiétait d'avoir suffisamment d'argent pour les enfants. Encore une fois, si on regarde les enfants, c'est difficile d'imaginer un pays aussi riche qu'on ait ces taux d'insécurité alimentaire pour les enfants. À peu près 1 enfant sur 6, dans une situation dans le Nord, 1 000 à vote. 2 tiers des enfants sont touchés par ce phénomène. Donc, c'est incroyable. C'est une honte nationale. Comme il y a en bleu, Terre-Neuve-Labrador. C'est le taux le plus bas. Dr. Theresa Scoop a demandé très rarement, et je l'ai demandé tout à l'heure. C'est directement une stratégie efficace de réduction de la pauvreté qui a été mise en place à Terre-Neuve et à Labrador. Alors, on a presque 13% des ménages, donc ça n'inquiète pas les gens sans-abri, les gens sur les réserves de Premières Nations et d'autres institutions, par exemple. Alors, au moins 4 millions, 12,16% des ménages. Et comme mon collège l'a mentionné, depuis 2007 à 2008, ces chiffres ont augmenté de façon importante. Mais vous verrez qu'il y a différentes façons de penser cela. Certaines insécurités alimentaires sont classifiées comme étant marginales. Et les cas les plus graves, ce sont les ménages où on saute des repas. Et ce sont des cas où les familles, où les parents sautent des repas pour donner à manger aux enfants. Donc, on entendait un peu des impacts sur la santé, et encore une fois, ils sont profonds et dramatiques. Donc, les mères, donc, qui sont enceintes, donc pour les enfants, il y a un mauvais développement, un problème d'apprentissage, un problème à gérer des maladies chroniques, comme le diabète. Et donc, on est sujet à la dépression, le suicide, la dépression. Et, bon, pour les enfants, ce sont des problèmes à vie. Pour les adultes, on voit des problèmes de santé physique et mentale. Et beaucoup de problèmes à gérer les maladies chroniques, comme le diabète, la maladie du cœur, l'hypertension, et j'en passe. Alors, nous savons que la pauvreté est probablement responsable de 20 % des coûts de soins de santé. Enfin, Dr. Trist a dit que l'insécurité alimentaire est plus grave. Les coûts de soins de santé augmentent. C'est un document publié l'an dernier pour essayer de lier les données de cette étude, les données de l'Ontario, sur les coûts des soins de santé. Ici, on peut voir une augmentation très claire dans les coûts de soins de santé avec l'augmentation de l'insécurité alimentaire. C'est un problème qui coûte beaucoup d'argent. Et des études ont démontré, en fait, que c'est un problème de revenu, de revenu du ménage, que la diminution du revenu du ménage, donc le risque d'insécurité augmente. On voit très clairement, on sait que partout au pays, c'est que les taux d'aide sociale ne répondent pas aux besoins de base. Ça, c'est reflété clairement. Là, ce sont des données de 2012. Envoyez le terme de Labrador, parce qu'en terme de Labrador, on oeuvre la stratégie de réduction de la pauvreté. Ça a augmenté les taux d'aide sociale, ça a donné soutien aux gens. Donc, le taux d'insécurité alimentaire a baissé de façon dramatique. On voit le taux plus élevé en Alberta en 2012, parce que l'aide sociale est inadéquate. Mais si vous êtes sur l'aide sociale, votre risque d'insécurité alimentaire est plus élevé. Toutefois, on sait également que la plupart des ménages au pays, où il y a l'insécurité, se fient sur des bas salaires. Plus de 60 % de ceux qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire au pays, se fient sur des salaires insuffisants. Ce n'est pas un problème d'aide sociale, c'est un problème de revenu, mais également de bas salaires. La seule chose qui, en fait, améliore le problème, c'est le revenu et l'ampleur. Alors, nous avons quelques études qui ont démontré, encore une fois, comme débile d'aide, très peu d'argent, ça fait une différence importante pour l'insécurité alimentaire. Si on utilise cet outil de mesure dont j'ai parlé tout à l'heure, une autre étude longitudinale sur les adultes qui avaient l'insécurité alimentaire au début et qui ont atteint la sécurité alimentaire grâce à l'ampleur. Donc, la stratégie de termes de laboratoire s'est avérée efficace pour réduire de moitié l'insécurité alimentaire chez les ménages ayant un revenu d'aide sociale, comme Debby l'a mentionné. Une autre étude sur la sécurité de vieillesse qui est un revenu annuel garanti pour les aînés, si on regarde les adultes à plus faible revenu et le taux d'insécurité baisse de moitié de 22 % à 11 % à leur 60e anniversaire. Donc, ils aient la sécurité alimentaire et le supplément de revenu garanti. Alors, mon message, c'est que si on veut assurer la sécurité alimentaire pour tous les Canadiens, ça peut se faire en conjonction avec une stratégie d'élimination de la pauvreté. Je pense qu'on doit, on est pays riches, on n'a pas, on pense qu'on peut penser à l'élimination de la pauvreté. Alors, ce que vous voyez sur la photo, donc la personne qui le paie, la caissière, c'est l'argent, vous ne pouvez pas aller amener vos achats. Donc, simultanément, si le gouvernement envisage une politique nationale d'alimentation, donc, il faut envisager une stratégie de réduction de la pauvreté. En cours des dernières semaines, l'honorable Jean-Luc Duclos, ministre de la Famille, des enfants et du développement social, a produit un document de discussion sur une stratégie de réduction de la pauvreté. J'ai été renforcé de voir, dans sa déclaration de vertu, qu'elle dit que la pauvreté ne se limite pas à un revenu suffisant. Elle comprend également, parmi les difficultés, l'insécurité alimentaire. Et l'exclusion sociale est largement inadéquat. Donc, j'ai été heureux d'entendre les autres panélistes parler de la nécessité, de l'opportunité, mais aussi la nécessité de travailler dans une perspective holistique du gouvernement. Donc, le ministère, le ministre qui doit être impliqué, très clairement, c'est le ministre Duclos, pour résoudre ce problème pour les ménages à faible revenu. Et je dirais, on sait que cette stratégie de réduction de la pauvreté est efficace, en voyant le déclin de l'insécurité alimentaire, plutôt, et en tout respect pour parler, je dirais que si, on savait que c'est efficace lorsqu'on verra nos banques alimentaires fermées, alors, je vous remercie de votre attention, et je suis prêt à répondre aux questions. Merci à tous nos panélistes pour leurs suggestions, leurs réflexions sur la matière. Là, nous allons passer maintenant aux questions des sénateurs, et bien sûr, de l'auditoire. Alors, le premier sénateur sur la liste est le sénateur Monson, suivi du sénateur Choyal. Merci beaucoup d'être là, beaucoup d'informations, et je pense qu'il y avait eu un autre, par exemple, de l'industrie de la malbouffe, et il aurait pu expliquer les avantages de la malbouffe, et tout ce genre de choses, et comment il pourrait justifier cela. Je pense que ça ajouterait à la conversation, parce que nous avons cinq experts du même côté, passionnés de ce que vous faites. Dans mon travail au Sénat, j'ai toujours pensé qu'il y a une voix qui est toujours la plus forte, et il y a différentes voix à cette table, et je pense que le gouvernement a une tendance à traiter à chaque groupe individuellement en suggérant ce qui devrait être fait. Je suis fasciné par les suggestions du ministère de la sécurité alimentaire d'avoir une seule voix comme ce groupe, et d'autres, bon, on a suggéré ce gouvernement faire cela, parce que je pense que parfois, les gouvernants pensent, bon, ça ici, c'est le Canada. Donc, si on met quelque chose là, ça va être un embarras, un appareil des ministères de la sécurité alimentaire, c'est le Sème du Canada. La façon dont vous l'avez expliqué, nous avons besoin de cela. Dans mes questions, je vous demanderai, est-ce que vous sollicitez activement ce gouvernement? Vous avez nommé quatre ministères, le ministre de la Santé est tellement occupé, M. Duclos également. Avez-vous sollicité le gouvernement? Il fait quelque chose? J'aurais une question complémentaire sur la durabilité alimentaire, une fois que vous avez répondu. Bon, je fais partie d'une organisation sociale civile, Food Secure Canada, et on a travaillé pendant neuf ans sur des idées de stratégie alimentaire, et vous avez entendu, il y a quatre ans environ, la Conference Board du Canada a commencé à faire beaucoup de travail sur la stratégie alimentaire, et l'autre organisation, c'est l'autre organisation importante, ils ont fait beaucoup de bons travails, la Fédération canadienne de l'agriculture. Alors, on a demandé une stratégie alimentaire, et ça fait partie de cette conversation qui se passe maintenant. Alors, M. Debusson, qui vient de s'absenter, après l'initiative au caucus libéral, concernant la stratégie alimentaire, enfin, je n'ai pas vraiment parlé d'un ministère, mais d'un ministre, bon, je ne pense pas qu'on a besoin d'une bureaucratie, jusqu'à ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui peut jouer sur un rôle de coordination, et qui pourrait regrouper ces gens qui, autrement, bon, pourraient rester dans leur tour d'ivoire. Donc, l'illustration de poser d'autres exemples, ce sont les pays scandinaves, et les pays les plus riches au monde, en fait, ont déjà pensé à cela. Mais vous savez, le gouvernement, c'est compliqué à changer, et ça n'a pas beaucoup de momentum, mais c'est intéressant de voir vos visages, comme je l'ai dit, de dire, de dire, bon, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être une façon de sortir de ce cadre. On a dit, bon, personne ne veut entendre parler de cinq différentes idées, et il veut savoir quelle est la prochaine étape. Comme vous l'avez entendu, donc, c'est question de revenus versus l'offre, bon, ce sont deux léviers très différents, et même si c'est des bonnes choses à faire, c'est numéro trois sur ma liste cinq, ou quatre, je ne sais pas, de toute façon. Et je pense que le problème que nous avons, c'est, ça traite certaines parties du problème, mais pas toutes les parties. C'est, donc, on peut prendre la liberté de revenir à cette diapo. Je ne pense pas que ça permet de comprendre ce dont on parle aujourd'hui, je veux dire. Donc, la troisième capsule, si on en boit autant de lait seulement, on va avoir un problème, et le lait contient beaucoup de protéines, mais, donc, on mange beaucoup de viande, et maintenant, on mange beaucoup de bonbons, on ne peut pas vivre de ça. Bon, je suis désaccord sur les chiffres en matière de sécurité alimentaire relativement dans l'ensemble de la société, tu sais, les aînés, qui n'ont aucun problème, mais seuls dans son appartement, et qui mangent, bon, que des rôtis, bon, c'est un problème. Donc, j'aimerais voir Dr. Terzik m'aider avec mon argument pour démontrer ses chiffres. Si on parle, je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que vous pouvez demander des rapports? Ce serait fantastique si on savait de quoi ça a l'air. Quels sont les coûts de soins de santé par personne au Canada pour cette crise que j'ai décrit? Parce que vous êtes dans une situation difficile, parce que vous êtes un activiste, mais vous devez donner des chiffres, qui est un chiffre partiel. Je ne sais pas si vous revenez à quelque chose que vous avez fait aujourd'hui. Bon, le chiffre, c'est 900 000, et ce chiffre est 4 millions. Alors, l'autre chiffre, bon, on parle du paradigme des banques alimentaires. Est-ce que ça sous-estime et ça met ce problème? Donc, on se sent qu'il y a 900 000 qui ont affamé. Mais la vérité, pour une variété de raisons, je suis un homme et je ne peux pas me montrer là ce chiffre. Donc, c'est le chiffre que j'ai utilisé dans les années 90. Donc, pour chaque personne qui va à la banque alimentaire, il y en a au moins une autre personne qui n'y va pas. Donc, on rentre pour la première fois. Est-ce que quelqu'un peut m'en dire davantage? C'est une nouvelle importante, en fait. Alors, il y a quatre fois plus de gens qui manquent de sécurité alimentaire. On va demander d'autres commentaires du panel. Très rapidement, à propos du ministre pour la sécurité alimentaire, nous n'avons pas eu de discussion. Ce que nous avons fait, c'est parler d'une démarche interministérielle. Nous constatons qu'il ne s'agit pas d'un seul ministère. J'ai participé à une conférence il y a environ un mois et demi. Il y avait un sous-ministre qui était assis à côté de moi et qui se demandait si on pouvait regrouper tout cela. Elle disait si on pouvait obtenir que les gens réussissent à discuter de questions qui dépassent leur propre silo, ce serait déjà fantastique. Nous avons le ministère des services à la famille, agriculture, santé. Toutes ces questions sont liées. Notre organisation ne demande pas qu'il y ait un seul ministère. Nous voudrions qu'il y ait déjà une collaboration interministérielle de sorte que si quelqu'un prend une décision ou si on vise un objectif, tous les acteurs puissent intervenir. On pourrait utiliser l'accès aux aliments pour les populations autochtones ou le transport des produits. Comment est-ce qu'on peut transporter les produits? Oui, donc c'est cela la discussion pour nous. On pourrait avoir un secrétariat d'État qui se relèverait à la fois du ministère de l'Agriculture et du ministre du Développement social. Désolée, sénateur. Sénateur Manson voudrait poser une question complémentaire. Oui, très brièvement. Je n'ai vu qu'une photo d'un poisson dans tous ses exposés. Et je pense qu'il faut parler, en fait, du rapport du comité des pêches. On a parlé de l'aquaculture. Je connais qu'il y a des questions de pollution. Je reconnais qu'il y a des questions de santé. Mais pour ce qui est des protéines, nous savons que il y a la Scandinavie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. On parle justement des protéines qu'on peut sortir du poisson. Donc, il faut absolument que le poisson entre dans le discours sur la sécurité alimentaire. Vous n'en avez pas parlé aujourd'hui. Est-ce que vous convenez ou nier, en fait, que le poisson peut être un élément très important de la sécurité alimentaire? Oui, les protéines du poisson ont un rôle. Cela fait partie, justement, des discussions interministérielles. On a parlé des considérations environnementales. Si on n'atténue pas ces préoccupations pour les investisseurs, pour les agriculteurs, pour l'agroalimentaire, il est difficile d'envisager des investissements. Quelquefois, on peut se demander dans quelle mesure un poisson peut se transformer en protéines. ça pourrait être une façon très efficace de produire des protéines. Donc, il y a tas de possibilités, mais ça n'aboutira à rien si l'on n'atténue pas les préoccupations en matière d'aquaculture. Je crois que j'avais présenté une image de jeunes autochtones qui pêchaient. C'est très important, en effet, parce que ça nous ramène à ce que vous disiez et qui est tellement important. L'autonomie, la possibilité d'utiliser les aliments locaux. Un des leaders en matière d'alimentation autochtone a dit que l'on pouvait modifier en Ontario la loi sur les aliments locaux. Et le premier aliment local pour les autochtones, c'est le poisson. C'est très important pour le Canada. C'est une première étape. Il y a 600 ans, il y avait beaucoup de poissons et la sécurité alimentaire reposait sur le poisson. On peut se demander comment les autochtones étaient en meilleure santé que les colons européens parce qu'ils mangeaient beaucoup de poissons. Alors, il faut se demander comment est-ce qu'on pourrait avoir une pêche saine au Canada, une pêche qui est également un Canada qui permet de tuer le caribou. Parce que si nous voulons du caribou dans le Nord, qu'est-ce que ça va nécessiter pour notre comportement? Donc, remonter à 600 ans, essayer de repenser à toutes ces populations du Nord qui pour beaucoup, et vous avez parlé à beaucoup de vos électeurs dans ces localités du Nord. Donc, ça, ce serait déjà quelque chose qu'on pourrait régler. Et les enfants qui ne savent pas pêcher, vous comprenez, mon mari, il a eu du mal finalement à prendre à mes enfants à pêcher, savoir utiliser un hameçon, etc. Il faut savoir si on sait cuisiner un poisson. Moi, je ne sais même pas comment vider un poisson. Et ensuite, on pourrait avoir une conversation très intéressante. Il est évident qu'on va avoir de l'aquaculture. Il faut savoir ce que sont les dispositions à prendre en matière d'aquaculture. Sénateur, je vais... Thank you for your presentation. Merci, M. Rissa. In one of the slides... Merci, M. Rissa. Dans une des diapositives, on avait dit les systèmes alimentaires dominants ne font pas la promotion d'une alimentation saine. même si tous les Canadiens avaient un revenu suffisant pour avoir trois repas par jour, ça ne veut pas du tout dire qu'ils mangeraient sainement. Il me semble qu'il faut envisager une démarche à différents volets. mais la nécessité d'informer les élèves nécessite beaucoup plus d'efforts. Ce n'est pas simplement une question de revenu. Il est évident qu'il faut avoir suffisamment d'argent pour acheter des aliments, qu'il y a donc un problème de pauvreté. Mais il y a aussi un problème d'information, de sensibilisation. Regardez les aliments qui sont offerts dans les cafétérias des écoles au niveau primaire et secondaire. C'est là en fait qu'on apprend à manger des aliments malsains. si on demandait aux Canadiens ce qu'ils pensent des aliments servis chez McDonnell ou à Kentucky Fried Chicken ou autres, vous soyez surpris. La majorité des Canadiens pensent que c'est des aliments normaux. sont trop salés, ils sont trop sucrés. C'est très dommageable pour la santé. C'est à l'origine de beaucoup des maladies que vous avez citées. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait tout d'abord faire comprendre aux jeunes dans les écoles que ce sont des aliments malsains. Je dirais que c'est une priorité avant d'envisager une autre commission de commercialisation pour s'assurer qu'il y a des aliments à la disposition des gens. Ça ne veut pas dire que les gens vont en acheter. Si on ne les informe pas, si on ne les sensibilise pas aux choix sains, il est évident qu'on apprend beaucoup de choses à l'école. Pour moi, l'éducation sexuelle et l'éducation alimentaire sont tout aussi importantes. Alors, j'ai écouté très attentivement tout ce que vous proposez, mais je n'ai pas l'impression que vous insissez suffisamment sur cet aspect. Il faut commencer par là. Oui, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec certains de mes collègues. et je ne pense pas que ce que nous allons avoir l'année prochaine au Canada, c'est un revenu annuel garanti. Mais si le comité fait le travail qu'il peut faire, eh bien peut-être qu'en novembre prochain, vous pourrez avoir un programme national de sécurité alimentaire parce que je parcours le pays et je sais que c'est un enjeu qui intéresse beaucoup la population. Je n'ai jamais entendu des parents qui ne disent pas qu'ils voudraient que leurs enfants consomment des aliments sains à l'école qu'il s'agisse de conducteurs de chauffeurs de taxi ou d'autres. Tout le monde se demande pourquoi on n'a pas un programme national de sécurité alimentaire dans les écoles. Dans l'opposition, beaucoup de libéraux, Carolyn Bennett, Christie Duncan et bien d'autres, Arthur Galton. Dans les documents fondateurs de Foodshare, on disait que si la ville de Toronto travaillait avec les commissions scolaires pour élargir les programmes de SNAC et assister sur le programme scolaire dans les écoles secondaires, ce que je disais qu'aucun enfant ne devrait pouvoir finir ses études sans avoir été informé sur les aliments. Il y a des gens qui ont évalué ce que ça pourrait coûter. Alors, actuellement, à Toronto, alors que j'étais parent, mon fils de 32 ans allait en première année, j'ai demandé qu'est-ce que tu vas avoir pour ton lunch et me disait un sandwich, un sac de chips et une boisson alcoolisée, une boisson gazeuse. Il disait, bien, c'était cela qu'on offre au lunch. Ou alors, on offrait des hot dogs, des parts de pizza. C'est, en fait, les programmes de lunch au Canada. à l'heure actuelle, nous aurons un programme de 10 millions de dollars, encore un dixième de la province ontarienne. Donc, 40 % des enfants en Toronto participent à notre programme. Si on faisait cela demain, et si on mettait sa part, on pourrait probablement avoir 60 % des enfants de Toronto. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement dès demain. je voudrais répondre rapidement. Vous avez abordé quelque chose de très important. Les habitudes d'alimentation de la population ont beaucoup changé au cours des 40 dernières années. ce qui est important, en fait, c'est de changer les habitudes alimentaires, mais il va falloir considérer le long terme. Le problème de Michelle Obama aux États-Unis a essayé d'informer les élèves à l'école et d'offrir des aliments sains à l'école. Eh bien, les enfants se sont détournés de ces aliments qu'on leur offre et de ces aliments sains qu'on leur offre pour retourner aux aliments malsains. Donc, il faut que les enfants puissent se faire présenter des aliments sains. J'ai parlé à beaucoup de gens récemment et on essaie de voir comment on pourrait commencer à changer les produits que l'on produit, réduire la contenue en sucre sans perdre la clientèle. Donc, on y travaille. Il y a autre chose qu'il faut examiner pour ce qui est des régimes et surtout, probablement, dans les localités plus éloignées. on n'a même pas parlé d'aliments frais. On pourrait congeler tous ces produits frais et si on fait cela, il faut changer certains des éléments que l'on utilise pour faire la cuisine. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Il faut changer les attitudes. Bien. Vous voulez répondre ? Vos commentaires sont tout à fait pertinents. Je pense que la littératie alimentaire est très importante. Il est important d'avoir des programmes de repas. Ça ne va pas aider les parents à l'enfant parce que ça ne les aide pas non plus l'été ni les fins de semaine à la maison. Cela montre que c'est une question très complexe. Il est vrai que nous nous font un programme national de repas. Comme maman, je serais très contente évidemment qu'il y ait un programme d'alimentation scolaire. mais il y a plus d'un million d'enfants qui vivent dans des foyers où il n'y a pas suffisamment de nourriture faute de revenus. donc les parents continueront à avoir faim et les enfants continueront à avoir faim les fins de semaine et l'été. Il y a un autre sénateur qui ne pouvait pas être joli, le sénateur Nancy Greengren qui est conservatrice et qui a récemment parrainé au Sénat un projet de loi pour interdire la publicité dirigée vers les enfants pour ce qui est des produits malsains notamment les boissons gazeuses et autres. Elle dit qu'on a perdu l'habileté à préparer des repas sains pour la famille. Deuxièmement, il semble ridicule de transporter des aliments frais dans les régions éloignées et les frais ou les produits frais pourraient être transformés pour être utilisés différemment et ces produits devraient être subventionnés. Est-ce que vous voulez commenter là-dessus? Je pense que toutes ces observations sont tout à fait valables. Il faut donner autant d'informations que possible dans les écoles. Mais si vous parlez du Nord, il faut parler d'informer les gens quant aux aliments qui sont offerts dans les magasins. Parce que dans certains cas, il y a des produits qui ne plaisent pas autant parce qu'ils n'ont pas le même teneur en sucre ou en sel. Quelquefois, il faut des informations sur l'intérêt d'acheter ces aliments et sur la façon de les préparer. Je voudrais ajouter quelque chose que l'on oublie souvent dans ce genre de discussion sur les repas préparés à la maison qui sont souvent préparés par les femmes. Il faut comprendre le fardeau supplémentaire que sera présent pour les femmes. Quelqu'un qui, hier, est parti à 3h30 pour aller chercher sa fille pour aller à la chorale. et bien, enfin, c'est moi qui fais cela. J'ai dû m'arrêter chez McDonald's en rentrant avec ma fille. C'était facile. Au milieu de cette journée folle, et bien, il est évident que lorsque nous voyageons, nous allons chez McDonald's. autre commentaire, M. Huissa? Non, allez-y, M. Allez-y, M. Huissa. Un commentaire par rapport à ce qui a été dit en lien avec l'éducation. C'est sûr que ça va avec, effectivement, les moyens, le revenu, parce que, peu importe, même si on éduque les gens, même s'il y a un programme scolaire pour accompagner les enfants, si les personnes ne sont pas capables ou les familles ne sont pas capables d'acheter les produits, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on a besoin nécessairement d'un revenu minimum qui permettrait à ces familles-là de faibles revenus de pouvoir, en plus de l'éducation des enfants, d'être capables de pouvoir acheter les produits. Puis, l'autre chose aussi, c'est aussi la disponibilité. Quand on regarde dans les territoires beaucoup plus au nord, beaucoup plus loin, le même produit coûte deux, quatre, cinq fois plus cher. Donc, c'est comment on peut, en tant que société, s'assurer que, justement, quand on va dans des territoires beaucoup plus loin, de façon équitable, qu'ils puissent avoir accès aux mêmes produits qu'on peut avoir accès dans le monde. dans les grandes villes. Donc, il y a une question à la fois de revenus, de disponibilité et d'équité aussi par rapport à ces populations-là. Sénateur Cordy et puis Sénateur Moore. Merci beaucoup. Sénateur Cordy, merci beaucoup. Tout serait très intéressant. Il y a quelques années, le comité des affaires sociales a étudié des questions démographiques et on a soulevé les mêmes choses dans notre rapport. Il s'agit d'un déterminant social de la santé. et je parle de la pauvreté et le manque d'accès aux aliments sains. Eh bien, ça coûte cher de bien manger et de bien nourrir ses enfants. J'ai été intéressé de voir les statistiques pour Terre-Neuve. Je vois que la stratégie fonctionne. Et ici, 15 ans plus tard, nous voyons que cette stratégie a fonctionné. En même temps, ma province de la Nouvelle-École s'a mis en place la stratégie de réduction de pauvreté à un tambour battant, mais finalement, il n'y avait pas d'argent dans le budget. Donc, à moins de vraiment y croire à titre de gouvernement et à moins de fournir les ressources, y compris un ministère et les fonds, eh bien, cela ne fonctionnera pas. Alors, comment est-ce que Terre-Neuve a fait? Parce que la Chambre des communes a voté à l'unanimité dans les années 90 qu'ils allaient mettre un terme à la pauvreté des enfants. Et je pense que tout le monde avait des bonnes intentions lorsqu'ils ont voté en faveur, mais nous voici en 2016 et il n'y a pas eu beaucoup de changements finalement et on a même entendu aujourd'hui que les choses remplirent. Alors, comment est-ce que Terre-Neuve va faire pour que ça fonctionne et comment est-ce que les autres provinces peuvent suivre son exemple? Et bien, oui, c'est vrai qu'on a vu que ce programme a fonctionné et c'était aussi lorsque les prix de pétrole étaient élevés. Le premier ministre, c'était Danny Williams et il a pu, il avait la volonté politique pour aller de l'avant avec ce programme. Donc, ils ont augmenté les taux d'aide sociale, ils les ont indexés à l'inflation, ils ont mis des restrictions, ils ont mis en place des programmes de soutien pour les gens vivant dans la pauvreté pour les aider à intriguer le marché du travail. Alors, je pense qu'ils ont écouté les gens à faible revenu pour savoir ce dont ils avaient besoin pour sortir de la pauvreté, ils ont examiné les montants qui ont été déboursés et il y avait cette volonté politique. Dans les provinces atlantiques, je pense qu'il y a davantage de solidarité. Vous venez de la Nouvelle-Écosse, les gens vivent plus proches de la pauvreté et les gens, c'est courant de connaître les gens pauvres et avec cet écart de revenus, eh bien, la société est divisée. Il y a bien des gens aisés qui ne connaissent pas les gens pauvres et donc, on a besoin de volonté politique pour qu'une stratégie de réduction de pauvreté soit efficace plutôt que de le faire pour, comme exercice de relations publiques. Autre commentaire? C'était un exercice de relations publiques, mais les fonds pour l'accompagner n'y étaient pas. Lorsque notre comité a effectué notre étude sur la pauvreté, un groupe d'entrepreneurs de Saint-Jean, de Nouveau-Brunswick, nous a dit que la pauvreté coûte cher à tout le monde et que c'est important que la communauté d'affaires s'implique. Il a dit que l'aide sociale permet aux gens de survivre, mais pas de sortir de la pauvreté. Réponse de Mme Power. Oui, les gens sont piégés. Ils restent pris avec l'aide sociale et ce revenu de base qui est proposé permettrait aux gens davantage de marge de manœuvre. Ils ne seraient pas pénalisés. C'est comme ça un peu que l'aide sociale est perçue. Ça serait sans condition. Donc, l'aide sociale en Ontario, par exemple, il y a plus de 800 règles et règlements qui limitent l'accès aux gens au programme et donc ce revenu de base serait justement sans condition. Donc, les gens auraient davantage de latitude pour chercher de l'emploi et cette idée de punition ne serait pas présente. si cela vous intéresse, cette référence vient d'un document qui a été publié l'an dernier sur une stratégie. Désolée, j'ai été un peu cynique au sujet de cet exercice de relations publiques, mais je suis d'avis que presque toutes les provinces au pays ont ce genre de stratégie de réduction de pauvreté, mais le seul endroit où on a vu des améliorations c'est à terre neuve. Et donc, je vous dirais que toutes les autres stratégies sont inefficaces et c'est une mesure qui est très, très sensible à la pauvreté. Écoutez, nous arrivons à la fin de la réunion. Donc, j'ai une question de l'assistance à donc Bill Jeffery. Je vous demanderais d'aller au micro. Il travaille au Centre des sciences de la santé et du droit, mais il a beaucoup d'autres diplômes et titres et il a été, il nous a aidé beaucoup pour notre rapport sur l'obésité. Monsieur le sénateur, merci beaucoup. J'ai deux commentaires rapides et ensuite j'ai une question. Mais je veux vous dire d'abord que c'est une très bonne idée d'avoir tenu cette séance. Eh bien, moi, je travaille pour un organisme de santé publique, mais la sécurité alimentaire et la nutrition, eh bien, si on s'en occupe, eh bien, on peut s'attendre à avoir une société plus équitable. Pour ce qui est du programme national de repas à l'école, je voulais vous dire qu'en 1993, la communauté des finances a recommandé un tel programme, mais c'est la volonté politique qui manquait. Mais selon les Nations Unies, depuis 1993, 23 autres pays ont mis en place ces programmes de repas à l'école, donc je trouve ça intéressant. Le rapport du Sénat que vous venez de mentionner sur l'obésité, eh bien, une des recommandations, c'est que la ministre fédérale et ses homologues mènent des débats. Je ne suis pas expert en matière de sécurité alimentaire ou de pauvreté, mais contrairement à bien d'autres pays, on n'a pas une sous-catégorie permanente de gens pauvres. Des fois, les gens sont pauvres, des fois, ils réussissent à se sortir de la pauvreté, ça dépend des emplois, des blessures, des enfants, et souvent, lorsque ce sont des aînés. alors tout le monde peut vivre des périodes d'insécurité alimentaire. Ma question, donc, est au sujet d'une des recommandations mises à l'avant par le comité du Sénat au sujet du Guide alimentaire du Canada? Je parle de la question d'éthique. Il faut écouter l'industrie, mais ils ne doivent pas jouer un rôle décisif au niveau du Guide alimentaire du Canada. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est la même chose qu'une politique nationale sur les aliments? Est-ce qu'on devrait mettre en place un panel de partenaires avec l'industrie ou est-ce que c'est tout à fait la même chose qu'on a vu avec le Guide alimentaire? Bonne question. Qui veut répondre? Madame Field? Bill a soulevé un point très intéressant au niveau du Guide alimentaire et on aurait dû en parler pendant nos présentations. mais cela revient à ce que je disais au sujet d'un des seuls changements positifs depuis une décennie. Le Brésil a un Guide alimentaire fort différent du nôtre. Le nôtre fait référence à la viande, au lait, les légumes, les céréales. Et ce que Bill dit, c'est que pour bien de nous dans le secteur de la santé, c'est qu'on voit que le Guide alimentaire justement a été influencé par les pressions exercées par l'industrie. de la vie. Et donc, vous vous rappelez le petit-déjeuner traditionnel, un verre de lait, le bacon, les oeufs, et en plus du pain, pas de légumes. Et peut-être un verre de jus d'orange, un produit tropicalat, par exemple. alors que nous, on sait que ça devrait être différent. Et je pense qu'il y a quand même un consensus. Et je veux revenir donc à la question du revenu versus l'alimentation. Nous croyons des fois que les gens ne savent pas comment bien manger. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est parce que des fois, on a trop compliqué les choses. Les enfants peuvent apprendre comment cuire les betteraves, comment les préserver ou comment les congeler. Des fois, les gens compliquent la situation inutilement. Et le, bon, excusez, je suis partie sur une tangente, mais le guide alimentaire en fait partie. Alors, Mme Obama a parlé de l'assiette. Et bien de nos maraîchers disent, eh bien, regardez votre assiette. Une assiette devrait être composée d'une bonne partie de verdure, un peu de protéines et peut-être quelques féculents. Oui, mais la question de Bill revient à dire que les gens qui pourraient influencer la situation ne devraient pas être en conflit d'intérêt. M. Barnett. Eh bien, c'est vrai qu'on ne devrait pas trop influencer les décisions, mais je pense qu'il y a quand même un rôle pour l'industrie qui pourrait expliquer les changements dans la nutrition. Par exemple, l'industrie des oeufs, je pense que l'industrie, ou c'est-à-dire le gouvernement devrait engager mobiliser l'industrie et c'est la même chose pour le secteur de la transformation. Il n'y a aucun intervenant qui devrait exercer trop de pression auprès du gouvernement, mais le gouvernement doit être équilibré aussi parce qu'il y a certaines voix qui ne veulent rien savoir de l'agriculture moderne, qui ne veulent rien savoir de la viande, alors il faut être équilibré. J'ai connu une dame zambienne qui est vétérinaire. Elle ne traite que des poulets parce que là-bas, si les enfants pourraient manger un oeuf par jour, eh bien, les protéines de cet oeuf permettent aux enfants de développer leur cerveau adéquatement. Alors, il faut laisser de côté les émotions. Il faut que... Il faut examiner les preuves, les faits. Harriet, à vous. Et ensuite, nous allons passer aux deux dernières questions parce qu'on va manquer de temps. je voudrais souligner l'importance de l'éthique. Lorsque j'ai préparé mon intervention aujourd'hui, j'ai examiné le mandat sur la lettre de mandat de Mme Bennett qui prévoyait son travail avec les industries. Et si on avait ce ministre de sécurité alimentaire qui relevait des différents ministères comme Pêcher-Océan, services publics, l'environnement, le transport, les ressources naturelles. On ne peut pas examiner les choses en silo. Le sénateur Moore. Les deux sénateurs poseront leurs questions, s'il vous plaît. Ensuite, vous allez répondre. Merci. Vous avez parlé de Mme Obama. J'ai visité Washington en février 2012. Et c'est là qu'elle a parlé de l'obésité des enfants et le besoin d'aliments sains. Elle a ciblé justement les déserts alimentaires dans les logements sociaux dans les grandes villes de l'Amérique. Et son but, c'était d'ouvrir des plus petits marchés avec des aliments sains à des prix raisonnables. C'était une initiative réussie et c'était très courageux de sa part. Mais c'est parce qu'elle a recruté des grandes sociétés. Et donc, cela a marché pour tout le monde, y compris les sociétés et les familles. Est-ce que c'est une initiative qui a été entreprise ici au Canada dans les cités ici dans nos grandes villes au sein des familles à faible revenu? Merci beaucoup. Merci de vos présentations. Toutes mes excuses, mais je vais revenir à un autre sujet. Je vais vous parler de l'éducation. hier, j'ai pris la parole au Sénat au sujet du chiffre de 48. 48 % ne sont pas assez alphabétisés pour pouvoir fonctionner dans la société aujourd'hui et je trouve que ça dépasse la compréhension. bon, cela amène des emplois plus vulnérables, davantage de pauvreté, tout cela s'ensuit. Et lorsque vous avez parlé de la faim et de ses effets sur les personnes, eh bien, c'était à peu près la même chose. C'est la première chose dont je voulais vous parler. Deuxièmement, lorsque vous avez soulevé des chiffres au niveau de la stratégie de réduction de pauvreté à Terre-Neuve, eh bien, en 2007, c'était 60 %. En fait, le taux d'alphabétisation était de 60 %. Alors, je crois que c'est quelque chose. Bon, je vous dirais que c'est un autre silo, c'est un autre aspect qui vient influencer tout le dossier. Je pense qu'il y aura peut-être un lien et donc, je vous soumets tout ça. On va terminer, oui. plus en lien avec, je sais que tantôt on avait parlé du guide alimentaire canadien pour avoir participé à des consultations il y a une couple d'années dans le dernier guide alimentaire. Parfois, ce qu'on oublie, je suis d'accord avec l'approche un peu multi, multi-stratégie, multi-partenaires pour impliquer tout le monde dans la discussion, mais ce qu'on oublie parfois, c'est les consommateurs. On oublie parfois que le consommateur a aussi des besoins et malheureusement, parfois, dans les derniers guides, on se rend compte que les produits qui sont cités en référence ne reflètent pas nécessairement ce qu'il y a dans l'environnement et ce que les gens ont l'habitude de consommer. On parle beaucoup plus des communautés culturelles qui parfois peuvent ne pas s'identifier à des produits qui ont été libérés. L'autre chose qu'on oublie parfois, c'est la majorité d'entre nous, certaines, ne sont pas nécessairement les mêmes niveaux d'alphabétisation. Alors, ça prend des pictogrammes, ça prend des références pour que ces gens-là puissent être capables d'identifier les bons aliments et de pouvoir s'alimenter. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être regarder. Donc, de penser à l'approche multipartenaire, mais aussi de penser aux consommateurs, ceux qui, en bout de ligne, vont faire le choix de dire je prends tel produit ou tel produit. donc c'est ça. Donc, vous allez en premier. Sainteur pose une question concernant la relation avec la littératie. Bon, merci. je suis intéressé pour vos commentaires sur la littératie alimentaire. L'insécurité alimentaire au niveau individuel du ménage, c'est un symptôme de la pauvreté et cette pauvreté. Et cette pauvreté, il y a toute une gamme d'autres problèmes également. alors, il y a des enfants dans ces ménages qui ne peuvent pas apprendre parce qu'ils ont faim, parce que le cerveau ne se développe pas suffisamment à cause de la malnutrition, mais aussi d'autres stress dans ces foyers. ce qui est difficile pour les jeunes d'apprendre. Alors, on voit l'effet générationnel, on voit ses effets à long terme. Le fait que ça a conséquence de la pauvreté. C'est un effet important au plan économique, social et politiquement et à bien d'autres égards. La pauvreté, indépendamment, a des effets sur l'obésité parce que la physiologie change en cas de stress et la pauvreté. Mais il y a des recherches qui indiquent que les gens qui vivent près d'une épicerie n'ont pas les moyens d'acheter ces aliments. Alors, la pauvreté, le revenu, ce n'est qu'un petit élément de ce problème complexe de la sécurité alimentaire. Alors, il faut nous montrer que tous les Canadiens puissent avoir accès à la sécurité alimentaire. C'est essentiel et on ne peut pas le faire sans revenu. On a besoin de beaucoup d'autres choses, y compris l'éducation, y compris l'accès des bons aliments. Je donne appareil à débit. Merci de m'avoir invité. En fait, il y a une divergence d'opinion. D'où va venir le changement social sur cet enjeu? je pense que le Sénat, le gouvernement de la société de Nelson va devoir s'attaquer à cette conversation. Et je pense que ce que vous entendez de moi et de l'éducation sont deux versions différentes de la façon dont on apporte le changement social. On sait où on va aller, on veut que les gens puissent s'alimenter en un secteur agricole en croissance. Et ça, on se sent un peu d'accord, c'est comment y arriver. Et je dirais, ce que vous avez expliqué encore une fois, ce n'est pas mon expérience de la réalité. C'est un argument réductionniste et je vais montrer ces photos pour répondre à la question. J'ai grandi, je vivais sous la pauvreté de mon vie. et ma mère, donc j'ai participé au programme bon de repas subventionné. Ce n'était pas la meilleure bouffe, vous savez, des patates écrasées, des poids, mais ce programme n'a pas atteigné la pauvreté de la maman, mais ça a amélioré la qualité de notre vie. Ça m'a permis d'être plus enceinte. Ça a changé un peu comme on m'a dit. Bon, ça avait beaucoup de pression républicaine. Donc, ici, ils savaient que j'avais un bon repas chaud, bon, avec des oeufs pour souper. Ça a changé comment ils mangent. C'est l'autre qui est réductionniste. Ce n'est pas comme je dis ces photos, là. Vous savez, ce sont des photos de certains programmes en centre-ville de Toronto. Celui, je n'ai qu'à me poser la question, c'est celui en haut, le coin droit. Marché communautaire, comme c'est le Toronto. Toronto, bon, donc, c'est dans l'orbet des immeubles à logements sociaux. Donc, c'est un désert alimentaire. Donc, on pouvait aller les endroits les plus chers en Toronto ou un lorbe là. Bon, mais si vous êtes là et n'avez pas de voiture, où pouvez-vous magasiner? Comment magasiner? Qu'est-ce que vous mangez? Alors, dans ce cas, c'est l'idée aux communautés en ce marché. Et, donc, il y a une marge de 20 %. Pour répondre d'où ça va au Canada, ce n'est pas un secteur privé. ils les refusent. Ils vont faire un jour de participer à la communauté, mais les communautés partent au pays et commencent à organiser ces marchés à Toronto. Il y en a une trentaine. Donc, on voit qu'il n'y a pas une seule épicerie dans toute la région. Regardez ce qu'on vend là. Ce n'est pas dans le local, c'est des bananes qu'on achète au fond de ça. Vous avez dans cet immeuble? c'est très histoire que si vous allez dans une épicerie, si vous allez dans ce genre de marché communautaire et vous, c'est subventionné avec le gouvernement. On s'unit certains aliments. Donc, on parle de céréales, de fruits, mais même s'ils adorent la viande, ce n'est pas subventionné. Donc, on amorce une conversation. On sait des jeunes qui participent au repos show. évidemment, on va acheter des épinards. Donc, ils sont très abordables, ces produits-là. Donc, c'est un levier. Donc, il s'agit de transformer la façon de regarder la nourriture. C'est pas en excluant les fermiers des réunions. Les fermiers sont des alliés. Il y a une différence en avoir des mecs d'ananas et un producteur. donc, c'est une conversation. Personne n'a vu exclure les fermiers de quelque conversation que ce soit. Rapidement, je vais réagir aux deux points. D'abord, c'est intéressant que la Conference Point a dit qu'ils ont dit quand même les gens lisaient les étiquettes et ne comprenaient pas les étiquettes. Donc, la simplicité des étiquettes est essentielle du côté littératif. J'ai parlé de l'alimentation des étudiants. Donc, ils sont mal nourris, ils vont mal apprendre. Et l'autre chose qu'il faut regarder, c'est des programmes, surtout primaire et secondaire. Donc, les filles suivaient ce cours-là, mais les garçons devraient le faire aussi. Donc, apprendre à cuisiner. Et j'ai appris du point de vue de la culture, d'avoir une meilleure compréhension de la façon dont les aliments sont produits. C'est un enjeu important parce qu'un petit pourcentage de la population est impliquée dans la culture. Pour ce qui est du désert alimentaire, je pense qu'il va être nécessaire de coopter les détaillants dans cette discussion. Donc, la question du désert alimentaire va être nécessaire de coopter les détaillants alimentaires, surtout l'industrie des services alimentaires. Et la raison que je parle de services à part des McDonald's, les gens sont des créatures d'habitude. Donc, on mange de plus en plus à l'extérieur. Si on ne coopte pas le secteur des services alimentaires dans la discussion, on va constater qu'il y a une rentrée. C'est une partie du régime alimentaire. C'est moins cher d'aller dans un resto rapide pour avoir le quoi manger. Comment peut-on avoir une discussion sur l'alimentation sans s'assurer que ces produits sont sécuritaires? Et il ne faut plus de projet pilote entre l'industrie et les communautés éloignées et de Québec, ce qui est fait là, c'est comme l'Ontario. Les producteurs et l'association sont un producteur dans les communautés. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites dans ce désert. mais si on parle de supermarché par Centerville, mais si on regarde l'industrie des services alimentaires, c'est peut-être là où on peut faire des progrès. Très bien. Alors, on veut m'arrêter là. Merci. Merci à nos présentateurs, à la présidente d'autrice. Merci. C'est un sujet très important, mais on a senti votre engagement, votre passion, et on vous remercie pour tout le travail que vous avez fait. Let me just add that, put in a plug, Donc, je parlais du caucus santé pour voter mardi matin à déjeuner à 2.56 pour le sénateur, les députés, les études, les partis, et c'est surtout sur la sécurité du revenu. Et l'ancien sénateur Youssegul va être là pour parler de son rapport au gouvernement de l'Ontario. De toute façon, sur ça, la séance est levée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada